Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer une recette de mousse au chocolat au citron lactofermenté. C'est une recette vraiment super facile à faire, c'est une recette vegan. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez, mais voici les ingrédients de base. On a besoin de chocolat nord, 170 grammes. On a besoin d'un quart de tasse de lait d'amande ou n'importe quel autre lait. Vous pourriez même prendre la crème, genre crème de coco. On a besoin de 300 grammes de tofu soyeux, un quart de tasse de citron lactofermenté et ça va prendre à peu près 5 minutes à faire et ensuite 1 heure à 2 heures dans le frigo le temps que ça repose. Donc ça se fait très très rapidement, c'est près de l'après-midi même. Dans une première étape, ce que vous avez à faire, c'est prendre le chocolat, le mettre dans une casserole avec le lait, vous le laissez fondre à feu très très doux, vous ne voulez pas que le chocolat brûle. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les citrons. Donc un quart de tasse, ça représente à peu près 4 quartiers de citron. Je vais me faciliter la vie et je vais les couper grossièrement et ensuite je vais les mettre dans le mélangeur ou le blender et ça sera rapide après. Maintenant que c'est bien homogène, même s'il reste sûrement encore quelques petits morceaux de citron à l'intérieur, on peut verser dans les ramequins. Là, j'ai pris tout simplement des pots, des anciens pots de yogourt recyclés, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est quand même très concentré en chocolat. Donc il vaut mieux en mettre un petit peu moins et puis d'en rajouter au besoin que quelqu'un se reserve d'un autre. Et ça, ça se décore très très bien avec un petit peu de zeste de lime ou de citron. Cette recette, en fait, ce qui est pratique, c'est que je voulais vous montrer une recette où on utilise le citron lactofermenté. Mais vous pouvez l'utiliser avec d'autres fruits sans problème. Ça aurait pu être des canneberges lactofermentés, des clémentines lactofermentées, des pamplemousses, des oranges. Les agrumes, ça fonctionne vraiment bien avec le chocolat. Bien sûr, le gingembre aussi, ça c'est vraiment très très gagnant. Là, on parle, enfin, je vous parle de lactofermentation, mais ça pourrait être aussi une fermentation à base de sucre. Ça pourrait être du gingembre qui a fermenté un petit peu avec du sucre. Bon, j'arrangerai tout ça un peu plus tard. Mais c'est juste pour vous inspirer un petit peu sur les possibilités qu'on peut faire. Donc un citron ou des fruits, des agrumes lactofermentés s'utilisent aussi bien dans des plats comme des sauces ou des viandes, ce genre de choses, que dans des desserts. Ça apporte un goût acidulé qui est déjà présent de toute façon dans le citron. Mais une autre sorte d'acide, ça vient compléter les saveurs, rajouter un petit peu du moamille là-dedans. Donc, vous pouvez faire avec un petit peu de zeste de lime, si la lime veut bien. Ah non, ça ira mieux. Hop. Tac. Et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à, au bout de deux heures, c'est quand même assez ferme. Vous voyez, ça ne coule vraiment plus du tout. C'est plus une mousse qu'une crème. C'est vraiment, c'est légèrement, c'est léger. C'est vraiment léger, puis ça se mange très, très bien. Donc sur ce, je vous souhaite un très, très joyeux temps des fêtes. Si vous regardez cette vidéo pendant le temps des fêtes, sinon un bon appétit, une très, très bonne fermentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada